Sachant que l'exposé de ce grand oral doit durer dix minutes, il sera important de bien comprendre comment organiser ces dix minutes et donc comment structurer l'exposé de sorte à ce qu'il rentre dans ce format de dix minutes et de sorte à ce que les différentes parties qui seront exposées, présentées, soient équilibrées entre elles. Il est important de bien avoir à l'esprit qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un discours de dix minutes qui ne serait pas structuré. Le jury ne comprendrait pas la démarche, ne comprendrait pas la logique que vous suivez. Il est aussi important de ne pas avoir un exposé dans lequel l'argumentaire serait déséquilibré, c'est-à-dire une partie qui serait hypertrophiée par rapport aux autres. Il est important donc que tout l'argumentaire soit parfaitement balancé tout au long de ces dix minutes. Pour ceci, je vous propose une organisation de ces dix minutes comme suit. Tout d'abord, l'introduction fera une minute. Dans cette introduction, vous définissez simplement les termes du sujet de sorte que le jury comprenne bien de quoi vous allez parler, de sorte qu'il n'y ait pas de malentendu sur le contenu, sur la signification des termes. Dans cette introduction, dans cette minute, vous allez également préciser quelle est la position que vous allez développer au cours de cet exposé. Plutôt oui ou plutôt non. Dans cette introduction, vous allez également annoncer le plan de votre exposé en une phrase. Plutôt que de nous dire, dans une première partie, nous allons voir ceci, dans une seconde, nous allons voir cela, il s'agira de nous montrer les deux grandes parties de votre argumentaire, qui pourraient être, certes, en réponse à cette question, blablabla, ceci étant, blablabla. Donc c'est l'annonce du plan. Tout ceci doit rentrer en une minute. Ensuite, vous aurez, je passe tout de suite à la fin, une minute pour conclure, ce qui me permettra de revenir ensuite sur le contenu de l'exposé. Une minute pour conclure. Cette minute-là vous servira pour nous rappeler quel message vous voulez faire passer, c'est-à-dire, en un tweet, 140 signes porteurs d'un message concis, percutant, précis, s'appuyant sur les hashtags de l'intitulé du sujet, quel est le message que je veux vous faire passer ? Qu'est-ce que je veux que vous reteniez ? À partir de quoi est-ce que je souhaite que nous puissions engager une discussion ensemble ? Dans cette conclusion, vous allez, en une minute toujours, rapidement nous dire, finalement, pour qui, pour quel type de professionnel, cet argumentaire, cette position, pourrait avoir un intérêt. Inutile d'aller plus loin, inutile de chercher à ouvrir, ce n'est absolument pas l'objet ici. Il s'agit de fermer l'exposé et d'engager la discussion. Sur ces deux minutes que vous avez consommées, il vous reste, du coup, huit minutes pour l'argumentaire à proprement parler, ce qui veut dire quatre minutes pour chacune des deux parties. La première partie, certes ou non, quatre minutes. La deuxième partie, mais ou sauf si, quatre minutes également. Au sein de chacune de ces deux parties, chacune des deux sous-parties, 1A, 1B, 2A, 2B, doit faire deux minutes environ. C'est-à-dire que votre argumentaire sera convaincant parce que ces quatre sous-parties, ces deux grandes parties, seront bien équilibrées et se répondront bien. Il sera impératif pour bien entrer dans le format de deux minutes, deux minutes, deux minutes et deux minutes, d'aller à l'essentiel. Inutile, à ce moment, de développer tout un argumentaire hyper subtil, alambiqué. Il s'agit d'aller véritablement dans le dur, de partir du principe qu'un certain nombre de choses sont déjà connues et n'ont pas besoin d'être réexpliquées. Vous pouvez par moment vous permettre d'être allusif sachant que en cas de doute, le jury pourra toujours à l'issue de votre exposé à l'occasion de l'échange revenir sur certains points sur lesquels vous auriez été un peu rapide. Donc j'insiste bien sur le fait qu'il vous faudra sur chacune des quatre sous-parties consacrer deux minutes seulement à l'oral. Deux minutes pour faire une assertion, un argument théorique, dirons-nous, un exemple empirique et éventuellement un élément de ressenti ou de vécu personnel. En deux minutes, vous n'avez pas le temps de développer, vous n'avez pas le temps d'aborder la moindre fioriture. Il s'agira d'aller directement dans le vif du sujet. Ce faisant, vous avez un exposé de dix minutes et parfaitement équilibré. À partir duquel, nous pourrons ensuite engager une conversation de dix minutes pour développer certains points que vous avez abordés, pour revenir sur certains points qui auront peut-être été présentés rapidement, pour remettre en cause éventuellement votre position, mais c'est normal. Ces dix minutes doivent servir de teaser pour la conversation qui doit s'engager par la suite. En aucun cas, ces dix minutes ne doivent être un exposé exhaustif de tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Ce n'est pas l'objet ici. C'est parti.